Jean-Marc Moutombo III. Plus de détails sur le deuxième ciel et le royaume marin. Après que Lucifer et moi ayons quitté le premier ciel, nous avons voyagé vers le second ciel qui est un royaume dans le firmament gouverné par la reine du ciel, qui est responsable de mandater les humains pour créer de fausses religions. Le pentacle de la reine du ciel représente 12 étoiles avec une croix au-dessus de la lettre MSEM et l'abréviation de son nom, Marie Marghella. Elle est appelée par de nombreux noms tels que la Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, Rose Mystique, Notre-Dame Étoile de la Mère, Immaculée Conception, etc. La reine du ciel Marie Marghella a douze esprits autour de son trône, représentés par douze étoiles. Ces douze étoiles sont douze anges déchus qu'elle envoie sans cesse en mission. La mission de ces douze esprits est de donner de fausses révélations à l'humanité. Elle a conclu des alliances avec les humains afin qu'ils puissent être adorés sur Terre comme des dieux par le biais de fausses religions. Ce sont aussi les faux prophètes et les chefs spirituels dans des religions comme le rosicrucianisme, la franc-maçonnerie, le kimbaguisme, l'islam, le bahaïsme, le bouddhisme, le yoga et tous les mouvements spirituels sataniques. Alors que je voyageais avec Lucifer, il m'a dit que sur Terre, il y a beaucoup de ces églises, religions et mouvements spirituels. Il m'a dit, tu dois choisir une église ou un mouvement religieux lié à mon royaume et mes églises et religions peuvent être identifiées par des signes et des symboles cachés que tu dois connaître. Jérémie dit sur deux voici ce que dit l'éternel, n'apprenez pas les voies des nations et ne vous effrayez pas des signes qui sont dans les cieux, bien que les nations en soient effrayées. Bien que les nations en soient terrifiées, en fait, les fausses églises portent des vêtements et des uniformes avec des dessins de ces signes et symboles. Certains de ces signes et symboles sont visibles dans les logos et bannières des églises. Nous avons ici ce signe d'une croix superposée par la lettre S. Ce S est Satan au-dessus de la croix. Les sectes chrétiennes appellent ce signe le Saint-Esprit, mais c'est faux. C'est un faux principe qui guide ces fausses églises et ces fausses religions, ce qui signifie que Satan est l'adversaire de la prédication de la croix. La principale caractéristique d'une église apostate est la dévalorisation du nom de Jésus. Nous le voyons avec la secte des témoins de Jéhovah où le nom de Jéhovah est mis en avant au-dessus du nom de Jésus. C'est la même chose dans l'église catholique où Marie est plus mise en avant que Jésus ou le Saint-Esprit. Elle est appelée co-médiatrie et co-redemptrie. C'est la même chose avec le brahamisme et le kimbaguisme. Ce sont leurs chefs spirituels qui sont exaltés au-dessus de Jésus. Dans ces fausses religions, il y a aussi ce symbole appelé la clé mystique. Elle est censée être la clé que Jésus a donnée à Pierre selon l'église catholique, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez voir cette clé sur les armoiries du pape. C'est le symbole des fausses religions car dans les fausses religions, les chefs spirituels prétendront que si vous ne croyez pas à leur message, vous êtes perdus. L'église catholique enseigne infailliblement, extra ecclésiam nulla salus, ou, en dehors de l'église, il n'y a pas de salut. C'est le cas des témoins de Jéhovah, du brahamisme, du kimbaguisme. La Bible fait référence à cette clé mystique lorsque Jésus dit aux pharisiens, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous fermez le royaume des cieux au nez des hommes. Vous n'entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Matthieu 23h13 Ils ont les esprits religieux avec des dogmes et des creux d'eau et des doctrines diaboliques et quand vous les suivez, la porte du ciel vous est fermée. Ce symbole est une pyramide qui se trouve dans le dollar américain et l'œil au sommet de la pyramide représente la classe supérieure, les élites de la société humaine. C'est le symbole des Illuminati, qui sont une branche des francs-maçons. Dans cette secte satanique, ils font des rituels et des sacrifices humains. C'est le troisième œil. Le troisième œil se trouve au milieu du front. Les sectes occultes comme Ekankar, New Age, l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le bouddhisme zen, etc. mettent l'accent sur le développement du troisième œil. Une fois que leur troisième œil est ouvert, ils peuvent voir dans les royaumes et les portails démoniaques. Un jour, j'ai rencontré un démon du nom de Brahma. Il a quatre visages et quatre mains. C'est le démon de la révélation. Il fait partie de ces démons qui attendent dans les royaumes démoniaques pour tromper ceux qui ont un troisième œil et qui arrivent dans ces royaumes, en leur donnant de fausses prophéties, de fausses visions, de faux espoirs de salut. Les chrétiens peuvent prier pour que leurs yeux spirituels soient ouverts. Prier en langue pendant de longues heures peut aider une personne à ouvrir ses yeux spirituels et à voir le travail des anges et des démons. Lorsque l'œil spirituel est ouvert, on peut facilement exercer un ministère de guérison et de délivrance car on pourra voir où les démons oppriment une personne et les chasser, ou bien où un ange de guérison exerce un ministère de guérison sur une personne et appeler la parole de guérison ou de connaissance. Cependant, il est également possible que si un tel chrétien tombe dans le péché, son œil spirituel puisse être détourné pour voir des royaumes démoniaques trompeurs où les démons se feront passer pour des anges de lumière ou certains saints bibliques et donneront de fausses visions, de fausses prophéties et de fausses révélations. La croix que vous voyez ici sur le vêtement du prêtre catholique porte les lettres IHS. IHS sont les trois premières lettres du nom, Jésus, en grec. Ainsi, le symbole IHS signifie « Jésus » pour les catholiques et les autres dénominations qui utilisent ce christogramme. Mais il s'agit d'une tromperie imposée à ces églises pour porter le nom des dieux égyptiens. Lorsque Satan et ses démons voient ce signe IHS, ils considèrent que ces églises leur appartiennent. IHS est l'abréviation des dieux égyptiens Isis, Horeb, 7. La quatrième lettre O qui représente Osiris est symbolisée par le cercle de rayons autour des lettres IHS. Dans la mythologie égyptienne, c'était présenté comme l'usurpateur qui a tué et mutilé son propre frère Osiris. Isis, l'épouse d'Osiris, a reconstitué son cadavre et l'a ressuscité assez longtemps pour concevoir son fils et héritier Horus. Horus chercha à se venger de Seth, et les mythes décrivent leur conflit. Dans certains cercles, non représentés ci-dessus, il est écrit « Vous venez tous à moi ». Qu'est-ce que cela signifie ? C'est un appel au dieu de l'Egypte ancienne. C'est le signe d'une fausse église bien connue dans le pays. C'est un triangle avec ces cinq étoiles qui sont cinq démons qui leur donnent la révélation ou la divination. Quand un de leurs ministres est ordonné, il met en lui une de ces cinq étoiles qui sont des démons de divination ou de fausses révélations. Si vous allez, en le consultant, il te révélera ta vie et ce qui est caché mais ce n'est pas le Saint-Esprit mais une révélation démoniaque. Les églises représentées par un arc-en-ciel avec des étoiles sont un signe qu'elles ont conclu un pacte avec la Reine du Ciel. Même l'Islam a l'étoile et la demi-lune qui font allusion à la Reine du Ciel. Ce signe de la main ici est un signe de la franc-maçonnerie. Le signal de la corne du diable, signifie que Satan règne. Rappelez-vous que Satan est appelé le « Dieu cornu » et que le signe de la main est formé de manière à ressembler à des cornes. C'est un signe universel de la main utilisé par les politiciens, les célébrités ainsi que les groupes de heavy metal, affirmant leur allégeance aux puissances sataniques et un raccourci visuel pour « Salut, Satan ». La main du diable a été observée et photographiée dans le monde entier, utilisée par George Bush, Bill Clinton, Silvio Berlusconi, Elizabeth Taylor, le Prince William, Paul McCartney, Metallica, Ozzy, Avril Lavigne, Stephen Dorf, Dave Navarro et bien d'autres. Même les papes ont utilisé ce signe, pensant qu'il signifie « Je t'aime », mais ils font inconsciemment un salut à Satan. C'est ce qu'on appelle les « cornes italiennes ». C'est un symbole de pouvoir magique utilisé en Italie. Le représentant de Lucifer sur Terre se trouve au Vatican, le pape. Le royaume de Lucifer est avancé et organisé et dans chaque pays de la Terre, le diable a assigné des représentants qui sont des ambassadeurs et des principautés. Laissez-moi vous parler de ces représentants postés partout dans le monde, dans chaque pays, afin de gouverner et de contrôler tous les pays et de faire rapport à Lucifer. Ils savent tout ce qui se passe dans tous les pays et ils connaissent les gens qui vivent dans ces pays. Ils savent qui est entré et qui est sorti du pays qu'ils dirigent. Laissez-moi en citer quelques-uns. Lorsque des sorciers ou des occultistes étrangers veulent vous attaquer, ils contactent la principauté ou l'ambassadeur qui dirige votre pays, car ils possèdent toutes les données vous concernant et concernant toutes les personnes vivant dans le pays. La population de chaque pays est influencée par ces principautés qui sont des ambassadeurs de Satan. Dans notre pays le Congo, l'ambassadeur ou la principauté infernale qui règne s'appelle Zahir. Il gouverne et rapporte tout sur notre pays à Lucifer. Lorsque Mobutu est arrivé au pouvoir, il a changé le nom du pays du Congo au Zahir, qui est le nom de la principauté située sous le fleuve Congo, l'ambassadeur infernal du royaume des ténèbres. L'ambassadeur du diable en Égypte s'appelle Ape. Le Royaume-Uni est dirigé par la principauté appelée Mammon qui est le ministre des finances du royaume infernal. Nul ne peut servir de maître, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Matthieu 6h24. L'ambassadeur de Lucifer qui dirige l'Italie et rapporte tout s'appelle Bélial. Le pays de la France est dirigé par Belphégor. Il contrôle tous les groupes occultes de France et rend compte au royaume de Lucifer. L'Inde est gouvernée par Azura. En Russie, Cérimone et l'Espagne est dirigée par Tamuse. La Belgique est gouvernée et influencée par Abrimage. L'Allemagne est dirigée par Arneberg. C'est un démon au tempérament chaud et à la colère intense. La Suisse est gouvernée par Martine. Le continent américain est gouverné par Agna. Elle apparaît tout le temps et les gens la voient. L'Illite règne sur l'Irak ou Babylone. Le royaume marin la reine de la côte. En général, les gens perçoivent les esprits marins comme étant mi-poisson, mi-humain, mais les esprits marins et les créatures sous-marines ont différents hybrides, différentes formes et il existe différentes créatures et monstres marins ayant différentes formes. Quand Lucifer et moi avons atteint la civilisation marine, Lucifer m'a présenté à la reine de la côte. Avant de me laisser avec la reine, Lucifer m'a donné un cordon magique qui était un moyen de communication avec lui. Cet objet avait la forme du chiffre 6 entrelacé que l'on doit placer sur son oreille pour établir un contact et je pouvais l'utiliser pour contacter de nombreux autres esprits car c'était comme un téléphone. La reine de la côte m'a dit que les gens au Congo prient tellement ses yourcis que leurs prières perturbent le royaume marin et le rendent mal à l'aise. J'ai gardé le silence, écoutant et me posant des questions. Elle m'a dit de la suivre et nous sommes entrés dans un endroit où j'ai vu des réserves de cordons ombilicaux de bébés. Il y en avait beaucoup et les gens travaillaient pour les transformer en sardines. Ils mettaient ces cordons ombilicaux dans des machines et les transformaient en sardines et les mettaient dans des boîtes de sardines. La reine de la côte me dit alors, je te confie la tâche de vendre ces sardines dans ton pays. Tu dois les donner à crédit aux fournisseurs afin qu'ils prennent leur temps pour te rembourser l'argent plus tard. Elle a déclaré, vendez ces sardines à un prix plus bas aux fournisseurs afin que les boîtes de sardines puissent être au-dessus des autres marques de sardines. Je lui ai répondu, vous avez transformé ces cordons ombilicaux de bébés en sardines et vous voulez les vendre aux habitants de la Terre. Quel est l'effet sur ceux qui les mangent ? Elle a répondu, lorsque les humains achètent et mangent ces sardines, ils seront initiés à la sorcellerie subconsciente. En conséquence, même s'ils vont à l'église, ils auront l'inclination et la tendance à faire le mal et ils seront charnels malgré leurs efforts. En plus de cela, manger de la chair humaine est un péché. Puis nous nous sommes rendus dans un autre endroit où ils fabriquaient des sardines à partir d'organes génitaux d'hommes. Après transformation dans leur machine, ces organes génitaux étaient transformés en sardines. Dans le pays, les gens mangeaient ces sardines car elles étaient populaires et bon marché. L'une des marques de ces sardines s'appelait, Sardines Annie, et sur la boîte de conserve, il y avait un seau de la reine de la côte et une image de sirène. La reine de la côte m'a dit, tu prêteras aux fournisseurs indiens et pakistanais ces sardines à un prix bon marché et abordable et ils les fourniront aux vendeurs de tout le pays à des prix abordables afin que les gens mangent et qu'ils soient ensuite initiés et envoûtés. Laissez-moi vous dire que ces sardines étaient si populaires dans le pays et que les gens les aimaient tellement que nous les vendions à bas prix. La reine de la côte m'a dit, tu entres dans un monde dynamique. Tu vas devoir faire beaucoup de missions et d'affectations et pour remplir tes missions, tu dois être capable de te déguiser. Elle poursuit, en dehors de votre forme humaine, vous devez être équipé du pouvoir de prendre de nombreuses autres formes à volonté, en fonction de la mission qui vous est confiée car vous serez amené à effectuer de nombreuses opérations. Si tu n'as qu'une seule forme ou une forme humaine, tu seras facilement détecté. Quand tu retourneras sur Terre, tu tueras un caméléon et tu sécheras sa peau. Puis tu réuniras le tout avec du parfum Ausharabia ou Soudan. Ces deux parfums contiennent des vertus mystiques. Vous devez déterminer l'animal vers lequel vous allez vous métamorphoser, que ce soit un insecte ou un crocodile. Quel que soit l'animal choisi, vous apporterez la peau de cet animal. Ensuite, je te donnerai une prière magique qui te permettra de te métamorphoser dans la forme que tu détermines ou que tu veux. Tu pourras te transformer en femme ou en occidental et prendre la forme que tu veux. On m'a dit que le royaume marin est un monde de codes. C'est un monde de formules et de magie. Lorsque vous allumez des bougies en forme de triangle, que vous brûlez de l'encens et que vous récitez quelques mots, vous constatez qu'il y a un résultat ou une réaction. C'est ainsi que ce monde fonctionne. Puis la reine de la côte m'a dit, le monde dans lequel tu vis est un monde de temps et d'espace. Il est lié à l'élément espace et temps mais vous devrez vous déplacer dans l'hyperespace à grande vitesse pour vos opérations car leurs voitures, trains et avions sont très lents. Par conséquent, vous avez besoin d'un moyen de transport à grande vitesse. Puis elle m'a donné un tapis volant. Il était rouge. La reine m'a dit, tu as remarqué que le tapis est rouge parce que pour qu'il puisse voler, tu devras offrir des sacrifices humains. Il faudra 12 humains en sacrifice pour activer ce tapis volant. Quand j'ai entendu ça, je suis resté silencieux. Elle m'a dit, je vais te donner une baguette magique. Elle a la forme de la lettre P qui signifie pouvoir. Avant de voyager, tu vas frapper le tapis volant avec la baguette magique. Vous direz ou préciserez la destination ou le nom du pays où vous voulez vous rendre. Par conséquent, vous vous déplacerez à une vitesse de pensée extraordinaire vers votre destination. Vous pouvez voyager du Congo à l'Amérique en deux ou trois minutes car un avion est très lent. La reine de la côte a dit, beaucoup des choses que vous utilisez à la surface de la terre viennent d'ici. Nous les concevons dans notre royaume. Elle m'a emmené dans un immense haule. J'ai été époustouflé en voyant toutes sortes de personnes. La reine a déclaré, ce sont les plus grands mannequins, stylistes et créateurs de mode du monde. Ils sont les créateurs de la plupart des vêtements que les gens portent à la surface de la terre. Si vous voulez concevoir des vêtements de mode qui deviendront populaires à la surface de la terre, vous devrez venir ici comme tout le monde. Elle a déclaré, les personnes que vous voyez ici sont celles qui conçoivent les vêtements que vous portez sur la terre, car la mode et le design sont nés ici. Je me souviens que dans le livre de Sophonie, il est écrit que Dieu est contre les tendances étrangères. Je punirai les chefs, les fils du roi, et tous ceux qui sont vêtus de vêtements étrangers. Ici, la Bible ne fait pas référence à des pays étrangers mais elle se réfère à l'origine non terrestre, au monde non physique, au monde invisible. Le monde physique a ses propres manières et cultures et le monde des ténèbres a aussi ses propres manières, ses habillages, ses cultures, ses tendances et la Bible s'y oppose. La Reine de la Côte m'a emmené dans la zone industrielle et de fabrication de la civilisation sous-marine. J'ai vu des machines concevant des lotions et des produits de maquillage de toutes sortes. On m'a dit que leurs scientifiques, chimistes, alchimistes, métaphysiciens ont la capacité de prendre un Africain et de le transformer en un Occidental ou un Chinois et de le renvoyer dans le monde sur la Terre et personne ne le saurait. Ils peuvent prendre un Occidental et le transformer en Indien et lui donner une nouvelle identité. Puis j'ai vu l'industrie de la fabrication pharmaceutique. Ils concevaient des médicaments et des produits pharmaceutiques. Dans ce monde, ils peuvent transformer un homme en femme biologiquement. J'ai vu de nombreux scientifiques, chimistes et médecins. Quand on est reparti, j'ai vu des industries de développement d'armes. J'ai vu des scientifiques et des démons travailler sur de nombreux modèles de systèmes d'armement avancés. J'ai vu beaucoup de différents types de bombes en cours de développement. J'ai vu de nombreux dessins et modèles de bombes de destruction massive qui n'ont pas encore été construits. Il est écrit dans Jacques 3h15, Une telle sagesse ne vient pas d'en haut mais elle est terrestre, non spirituelle, démoniaque. De nombreux instruments et articles technologiques que nous utilisons sur la Terre ne proviennent pas de la sagesse de ce monde, mais de la sagesse et de l'intelligence démoniaque. Il y a des scientifiques qui ont des pactes et des alliances avec la civilisation marine et démoniaque. Ce sont eux qui collaborent avec les démons hybrides sous l'eau et qui nous apportent ces instruments technologiques dont nous bénéficions sur Terre. La reine de la côte m'a alors dit, comme tu es venue dans ce royaume, tu seras grande sur Terre. Tu seras remarquée sur Terre. Je te donne une carte du monde et une boule de cristal. Aucun esprit ne te dérangera jamais. Elle m'a aussi donné une chaîne de défense que je devais porter au cou. Elle m'a dit, quand tu porteras cette chaîne et que tu voyageras dans l'hyperespace et le royaume astral pour la chasse vigilante, tous les esprits sauront que tu es intouchable. Tu es mandaté par Lucifer. Tu ne seras pas attaqué. Dans le royaume astral et le monde des esprits, il y a toujours un test de pouvoir lorsque vous rencontrez un occultiste ou un esprit. Ils ont tendance à essayer de tester votre pouvoir, voire à vous attaquer. La reine de la côte m'a alors dit, maintenant que tu sais ce que tu es censé savoir, tu dois retourner dans ton monde. Si tu as besoin de moi, tu viendras autour de la rivière et tu feras cette prière. En conséquence, mes messagers t'apparaîtront. Tu pourras alors leur donner des lettres. Ils m'apporteront ces lettres. Les messagers auxquels la reine de la côte faisait référence étaient des sirènes ou des sirènes. La reine de la côte a dit, normalement, il n'est pas facile de me voir. Vous devez passer par le protocole et beaucoup de choses mais si vous m'avez rencontré comme ça, c'est parce que vous êtes venu avec notre plus grand leader. Il est le chef suprême du monde entier. Mais habituellement, les gens devaient passer par les sirènes et les sirènes qui sont mes messagers qui viennent régulièrement dans votre monde à la surface. Elle a dit, je n'ai pas le temps de venir dans votre monde. Je gère une civilisation massive sous l'océan ici, mais si vous avez besoin d'argent, de voitures, de maisons, nous contrôlons toutes ces choses ici. Le monde physique à la surface est géré d'ici. Elle m'a dit, ok, je te renvoie à la surface. Ta mission, pour l'instant, est de vendre ces sardines et quand elles seront terminées, tu écriras une lettre avec ton sang sur un parchemin en précisant le nombre de boîtes de sardines que tu veux et tu la jetteras dans les eaux. J'enverrai un bateau pour décharger ces caisses de sardines exactement là où vous déposez les lettres mais vous ne devez pas manger ces sardines. Vous n'êtes qu'un fournisseur. Nous voulons que les gens de la surface les mangent pour qu'ils soient initiés. Puis elle m'a renvoyé à la surface de la terre. J'ai atterri à la maison du prêtre. Il n'était pas la mais après quelque temps, il est revenu et m'a salué. Il a dit, comment trouvez-vous le monde invisible ? J'ai dit, je suis très impressionné. Il a dit, maintenant, ce n'est plus une blague. Vous devez être sérieux, car si vous ne respectez pas les règles, vous serez en danger. Il a dit, je t'aime bien et je ne veux pas que tu sois en danger car une erreur peut te mettre en danger. Puis j'ai dit au prêtre, une chose me dérange, c'est que je dois sacrifier 12 humains si je veux activer le tapis volant. Le prêtre a répondu, vous ne devez pas vous inquiéter du sacrifice humain. Vous lirez des livres et vous verrez que les gens ont fait plus que cela et même dans l'église catholique, nous pratiquons le sacrifice humain bien que les gens ne le sachent pas. Quand quelqu'un est malade, parfois les gens nous appellent, nous les prêtres, pour intervenir et prier pour les malades. Nous avons une eucharistie spéciale appelée les derniers sacrements et nous avons de l'huile avec laquelle nous ognons les malades. Une fois que le malade est loin et qu'il mange la dernière eucharistie, il mourrait peu de temps après car il y a un mystère autour de ce rite. L'huile est appelée l'huile stimulante de la mort et l'eucharistie est appelée le biscuit de la mort. Cette eucharistie a un symbole de trois lettres, qui est IHS, ce qui signifie Isis, Horus et Seth et l'eucharistie est ronde afin de symboliser l'initial d'Osiris. Un jour, le prêtre a été appelé pour intervenir dans une famille car leur père était malade. Alors que nous partions, le prêtre m'a dit, après l'avoir ouin et lui avoir fait manger l'eucharistie, tu ne dois pas te retourner, sinon, son âme te suivra. Quand nous y sommes allés, le prêtre l'a ouin et lui a donné l'eucharistie. Au moment où il a fini de manger l'eucharistie, j'ai remarqué une étrange réaction. C'était le début du processus de la mort. Après quelques minutes, nous avons été informés de sa mort. Je veux vous dire que si un membre de votre famille est catholique et qu'un jour vous le voyez malade et qu'il essaie de faire prier le prêtre pour lui, de loindre et de lui donner l'eucharistie, vous feriez mieux d'empêcher le prêtre de prier pour lui ou de loindre ou de lui donner l'eucharistie. Sinon, vous le perdrez. J'ai vu de nombreuses personnes recevoir l'onction d'un prêtre catholique et en mourir. Soyez donc prévenu. Le prêtre m'a alors dit, tu as franchi de nombreuses étapes en voyant des esprits supérieurs, mais cela ne doit pas t'empêcher d'apprendre et de lire. Le prêtre m'a ensuite montré un livre sur la magie noire africaine, la magie rouge indienne et asiatique et la magie blanche européenne.